Bonjour, dans le cadre des cours sur les limites, aujourd'hui nous allons parler des formes indéterminées. Dans un premier temps, je vais vous rappeler le cadre général de ce qu'on entend par limite. Donc on va considérer qu'une fonction f tend vers une limite L quand x tend vers A. On va essayer de raisonner intuitivement pour se rendre compte, pour toucher des doigts à ce que ça signifie. Donc on comprend bien que lorsque x tend vers A, ça signifie que lorsque x devient de plus en plus proche de A. Eh bien, lorsque x tend vers A, f de x tend vers L. Donc ça signifie que f de x devient de plus en plus proche de L. Tant et si proche qu'on peut considérer un encadrement de f de x. Donc on va dire que f de x sera inférieur ou égal à la limite moins xi, et je vais vous dire ce qu'il y a xi après. Et f de x sera aussi inférieur à L plus ce xi. Alors, que prend-on pour xi ? Eh bien, on va considérer que xi est un réel non nul, donc élément de l'étoile, et strictement positif. Et on va le prendre aussi petit que l'on veut. Alors, expliquons ce que ça signifie. Lorsque x tend vers A, f de x devient de plus en plus proche de L, suffisamment proche pour qu'on puisse dresser un encadrement de f de x, en considérant que f de x est supérieur ou égal à L moins quelque chose d'infiniment petit, mais strictement positif, et que f de x est inférieur à L plus ce quelque chose d'infiniment petit, mais strictement positif. Donc ça, c'est la définition de la limite. C'est l'approche intuitive qu'on peut avoir de la limite. Et à ce moment-là, on va noter que la limite quand x tend vers A, de f de x est égale à L. Ça, c'est la notation de la limite de f de x qui tend vers L quand x tend vers A. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, on va passer au cours en lui-même. Et on va adresser le catalogue des formes indéterminées. Alors, premièrement, qu'entend-on par formes indéterminées ? Eh bien, on considère que les formes indéterminées correspondent aux opérations sur les limites dont le résultat n'est pas évident. Donc on va écrire ça. Les formes indéterminées correspondent aux opérations sur les limites. Donc, aux opérations sur les limites. dont le résultat est inconnu. Et il existe quatre formes indéterminées. Donc, quelles sont ces formes indéterminées ? Eh bien, la première, c'est... plus l'infini moins l'infini. Puisqu'effectivement, quand on a plus l'infini et qu'on retranche moins l'infini, eh bien, on ne sait pas ce que ça donne. Même chose si on divise l'infini, qu'il soit positif ou négatif, par l'infini. Ça non plus, on ne sait pas ce que ça donne. Même chose si on multiplie zéro par l'infini. Donc, zéro fois l'infini. Encore une fois, on ne sait pas ce que ça donne. Et la dernière forme indéterminée, c'est si on divise zéro par zéro. Donc, voilà la liste des quatre formes indéterminées. Maintenant, il faut expliquer ce que signifie lever la détermination. lever la détermination signifie recourir à un biais permettant de déterminer la limite de la fonction considérée. La limite de la fonction considérée. Effectivement, là, on a les quatre formes indéterminées qu'il faut absolument connaître par cœur. À chaque fois qu'on va être confronté dans un exercice à une forme indéterminée, eh bien, le travail va consister à lever l'indétermination, c'est-à-dire trouver une astuce de calcul, une astuce d'écriture qui va nous permettre d'obtenir la limite de la fonction considérée. Donc, voilà le cœur du cours. Maintenant, on va terminer ce cours avec deux rubriques. Une première rubrique habituelle concernant les limites, c'est la rubrique attention. Donc, dans la rubrique attention, comme à chaque fois concernant les limites, et bien, j'insiste sur le fait que, avant le calcul d'une limite de fonction, une limite de fonction, il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction, l'ensemble de définition de la fonction. J'insiste, il ne faut jamais se lancer dans la détermination du limite de fonction sans avoir déterminé sur quel intervalle cette fonction était définie. Et enfin, dernière rubrique, c'est presque pas la peine de l'écrire, la rubrique par cœur. C'est juste pour insister sur le fait que les quatre formes déterminées dont on a adressé le catalogue dans la première définition de cours doivent absolument être reconnues par cœur. Tout simplement pour éviter de sous-estimer la détermination des limites dans laquelle on n'a pas justement reconnu une forme déterminée. Maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion de quatre exercices. Quatre exercices dont le premier consiste à déterminer, je vais l'écrire en toutes lettres, déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction qui a x associé, x à pour image, x à la puissance 5, moins 3x3, plus 5x, moins 7. Donc avant de répondre à la question qui consiste à déterminer la limite de cette fonction, x tend vers plus l'infini. Je vous renvoie à la rubrique attention qu'on a énoncée tout à l'heure et qui consiste à déterminer son ensemble de définitions. Donc, pour l'ensemble de définitions, encore une fois, je vous renvoie au cours qui est en ligne qui traite des fonctions réelles et notamment des notions d'intervalle et l'ensemble de définition, cours dans lequel vous verrez que cette fonction f est définie sur grand R. Donc maintenant qu'on a l'ensemble de définitions de la fonction, on peut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, observons l'expression. La limite quand x tend vers plus l'infini du premier terme, x5, c'est égal à plus l'infini. Là, je vous renvoie au cours aussi en ligne qui traite des limites et notamment des limites des fonctions usuels. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x3, c'est égal à plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x3, c'est égal à moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 5x, c'est égal à plus l'infini. Et enfin, la limite quand x tend vers plus l'infini de la constante moins 7, c'est égal à moins 7. Puisque la limite est une constante, mais rien d'autre que cette constante elle-même. Donc, d'après les opérations sur les limites, on a une somme de limites. Et la somme, en fait, la limite d'une somme de termes, c'est égale à la somme des limites. Donc, on va avoir, je vais l'écrire là, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x5, plus la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x3, plus la limite lorsque x est envers plus l'infini de 5x plus la limite lorsque x est envers plus l'infini de moins 7 donc on voit que ça va nous faire plus l'infini pour ce terme là et moins l'infini plus l'infini et moins 7 donc au final ça nous fait plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée donc on est confronté à notre première forme indéterminée donc qui dit forme indéterminée dit il faut lever la détermination donc comment faire pour lever la détermination ? et bien dans ce cas on va mettre en facteur le terme de plus haut degré c'est à dire x5 donc on va dire que la limite quand x est envers plus l'infini de f de x c'est égal à la limite quand x est envers plus l'infini et là dans l'expression de f de x je mets en facteur le terme de plus haut degré donc x5 facteur de x5 sur x5 moins 3x3 sur x5 plus 5x sur x5 moins 7 sur x5 ça c'est égal à la limite quand x est envers plus l'infini de x5 facteur de 1 moins 3x3 sur x5 ça fait 3 sur x2 plus 5x sur x5 ça fait 5 sur x4 moins 7 sur x5 alors quelle est la limite lorsque x est envers plus l'infini de cette expression x5 facteur de la parenthèse alors on va prendre la parenthèse dans un premier temps la limite quand x est envers plus l'infini de ces termes là on voit qu'on a une constante sur une puissance de x ça ce sera ça sera pour limite 0 quand x est envers plus l'infini ça aussi 0 ça aussi 0 donc la limite quand x est envers plus l'infini de 1 moins 3 sur x2 plus 5 sur x4 moins 7 sur x5 c'est égal à ça ça tend vers 0 ça tend vers 0 ça tend vers 0 ça c'est une constante donc c'est égal à la constante c'est à dire 1 donc par conséquent d'après les opérations sur les limites et en l'occurrence le produit des limites donc là c'est pareil je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne concernant les limites notamment les opérations sur les limites donc là vous y verrez que la limite quand x est envers plus l'infini de x5 fois la parenthèse c'est à dire 1 moins 3 sur x2 plus 5 sur x4 moins 7 sur x5 c'est égal à la limite de x5 c'est à dire plus l'infini fois la limite de la parenthèse c'est à dire 1 donc plus l'infini fois 1 ça fait plus l'infini voilà et cette expression là c'est f de x donc la conclusion c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à plus l'infini donc en mettant en facteur le terme de plus degré on a levé la détermination c'est à dire que ça nous a permis de conclure quant à la limite de cette fonction de cette expression donc maintenant on a fini l'exercice on va passer à l'exercice 2 exercice 2 où il s'agit cette fois de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction qui a pour expression donc la fonction f qui a x associé 1 sur x carré plus 1 facteur de x plus x pardon x carré plus x plus 2 tout ça sous la racine carré donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention avant de se lancer dans la détermination des limites de cette fonction il faut en déterminer l'ensemble de la définition et là on voit que f est défini sur grand R donc maintenant on peut attaquer les déterminations des limites de cette fonction donc on peut le faire on va le faire on va tout écrire limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 on connait la limite de x carré c'est une fonction visuelle c'est plus l'infini donc plus l'infini plus 1 c'est plus l'infini donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 l'inverse de x carré plus 1 c'est égal à 0 par ailleurs la limite là je ne vais pas trop détailler quand x tend vers plus l'infini de l'expression x carré plus x plus 2 là on a un terme au carré un terme en x donc c'est plus l'infini par conséquent la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carré de cette expression x carré plus x plus 2 c'est aussi égal à plus l'infini donc la limite d'un produit de facteur c'est égal au produit des limites donc ça signifie que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à 0 fois plus l'infini donc on est encore une fois confronté à une forme indéterminée forme indéterminée du type 0 fois l'infini donc pour lever la détermination encore une fois on va mettre en facteur au numérateur et au dénominateur le terme de plus haut degré allons-y vais-je avoir assez de place non je ne suis pas sûr mais il vaut mieux que j'efface la partie gauche donc on va mettre en facteur au numérateur et au dénominateur le terme de plus haut degré ça signifie que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini alors au dénominateur de x carré facteur de x carré sur x carré plus 1 sur x carré et maintenant dans la racine carré ça va nous faire x carré facteur de x carré sur x carré c'est pas très heureux ce que je fais parce qu'on confond ce que j'écris avec l'énoncé je vais baisser tout ça on va recommencer donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x donc je recommence c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini du dénominateur dans lequel on met x carré en facteur donc ça nous fait x carré facteur de x carré sur x carré plus 1 sur x carré et au numérateur on a x carré facteur de x carré sur x carré plus x sur x carré plus 2 sur x carré sur la parenthèse et tout ça sous la racine carré donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré au dénominateur facteur de 1 sur x carré plus non pardon de 1 plus 1 sur x carré voilà et maintenant dans la racine carré on a x carré facteur de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x2 voilà donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré encore une fois j'ai juste recopié maintenant on va sortir le x carré de la racine carré donc ça va nous faire x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x2 donc finalement on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré c'est à dire 1 sur x et ensuite on va avoir 1 plus 1 sur x carré au dénominateur et 1 plus 1 sur x plus 1 pardon plus 2 sur x2 sous la racine carré au numérateur donc il s'agit de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression que je vais recopier tout en haut pour avoir plus de place sur le tableau donc on a dit que ça faisait 1 sur x facteur de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x2 tout ça sous une racine carré et au dénominateur 1 plus 1 sur x carré donc voilà l'expression qui nous intéresse alors on va détailler cette expression on voit qu'on a un produit donc la limite du produit c'est le produit des limites donc dans un premier temps la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x c'est la fonction inverse on sait que c'est égal à 0 donc ce terme là est traité maintenant on va s'occuper du numérateur la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x carré c'est 0 de 1 sur x c'est 0 donc là on a un terme qui tend vers 0 un terme qui tend vers 0 et une constante par conséquent la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x carré ça tend vers 1 donc si on prend la racine de tout ça ça tend vers la racine de 1 c'est à dire 1 maintenant la racine quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré c'est 0 donc de 1 plus 1 sur x carré c'est 1 la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x carré je répète 1 sur x carré ça tend vers 0 donc si on lui ajoute une constante ça va tend vers la constante c'est à dire 1 donc on voit que là on a la limite en termes d'opération sur les limites on a un quotient donc la limite du quotient c'est le quotient des limites donc c'est le quotient de 1 par 1 c'est à dire 1 que l'on va multiplier par quelque chose qui tend vers 0 donc conclusion la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à 0 et ça nous permet de voir qu'on a levé cette indétermination cette nouvelle indétermination encore une fois en mettant en facteur au numérateur et au dénominateur le terme de plus degrés on va maintenant passer au troisième exercice où il s'agit cette fois de calculer de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction qui a f de la fonction f pardon qui a x associe 2 plus 3 3 x carré sur x carré plus 5 donc réflexe habituel je vous renvoie encore une fois à la rubrique attention avant de se lancer dans la détermination de cette limite il faut déterminer l'ensemble de la définition de la fonction et ici encore une fois on voit que f est une fonction définie pour tout x élément de grand R donc examinons cette expression la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus 3 x carré c'est égal à la limite d'une constante donc c'est la constante donc c'est 2 plus la limite de x carré c'est plus l'infini donc la limite de 3 x carré c'est plus l'infini donc la limite de 2 plus 3 x carré ça reste plus l'infini ensuite la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 5 la même chose on a x carré qui tend vers plus l'infini et 5 qui reste 5 donc ça nous fait plus l'infini donc par conséquent la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x ça nous donne quelque chose de la forme plus l'infini sur plus l'infini je le mets entre guillemets parce que c'est une forme indéterminée c'est à dire l'infini sur l'infini donc il s'agit de lever cette indétermination donc encore une fois je vous propose pour ce faire de mettre en facteur au numérateur et au dénominateur le terme de plus haut degré donc allons-y la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à le terme de plus haut degré au numérateur c'est x carré donc x carré facteur de 2 sur x carré plus 3 facteur de x carré sur x carré tout ça sur le terme de plus haut degré au dénominateur c'est x carré donc x carré facteur de x carré sur x carré plus 5 sur x carré ah oui j'ai oublié d'écrire que c'était égal à la limite de ça on va l'écrire comme ça on va serrer tout ça donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de tout ça donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini on peut simplifier les x carré donc au numérateur on a 2 sur x carré plus 3x carré sur x carré ça fait 3 tout ça sur donc on a simplifié l'x carré x carré sur x carré ça fait 1 plus 5 sur x carré donc maintenant on va pouvoir décomposer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 2 sur x carré plus 3 2 sur x carré quand x tend vers plus l'infini ça tend vers 0 donc 2 sur x carré plus 3 quand x tend vers plus l'infini ça tend vers 3 de la même façon quand x tend vers plus l'infini 1 plus 5 sur x carré 5 sur x carré ça tend vers 0 donc 5 sur x carré plus une constante quand x tend vers plus l'infini ça tend vers la constante ici en l'occurrence donc le numérateur tend vers 3 le dénominateur tend vers 1 on cherche la limite d'un quotient donc c'est le quotient des limites donc en conclusion on peut écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est 3 sur 1 c'est à dire la limite du numérateur 3 sur la limite du numérateur 1 donc 3 sur 1 ça fait 3 voilà la troisième levée d'une détermination on va maintenant pouvoir passer au dernier exercice sans plan encore une fois déterminer la limite d'une fonction limite de fonction cette fois quand x tend vers 0 quand x tend vers 0 et on s'adresse à la fonction f qui est à x associe x carré plus 2x sur x carré plus x alors examinons cette fonction donc dans un premier temps cette fonction il faut en déterminer l'ensemble de définition donc cette fonction est définie sur r étoile effectivement il faut exclure la valeur x null puisque ça annule le dénominateur donc maintenant examinons la limite quand x tend vers 0 donc quand x tend vers 0 x carré plus 2x ça tend vers 0 et de la même façon quand x tend vers 0 x carré plus x ça tend aussi vers 0 par conséquent la limite quand x tend vers 0 de f de x f de x qui est un quotient de deux fonctions la fonction x carré plus 2x par la fonction x carré plus x donc la limite de f de x c'est la limite du quotient donc c'est le quotient des limites donc ça va être 0 sur 0 que je mets entre guillemets puisque c'est une forme indéterminée donc il faut lever cette indétermination pour lever cette indétermination je vous propose non pas de mettre en facteur le terme de plus haut degré mais cette fois de mettre en facteur le terme de plus faible degré au numérateur et au dénominateur donc voyons ce que ça donne limite quand x tend vers 0 de f de x c'est la limite quand x tend vers 0 alors on met en facteur le terme de plus faible degré donc on va mettre x en facteur au numérateur donc ça fait x facteur de on va l'écrire en toutes lettres on ne va pas sauter l'étape plus 2x sur x divisé par le terme de plus faible degré c'est encore x donc x carré sur x plus x sur x donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 x sur x on peut simplifier x carré sur x au numérateur ça nous fait x plus 2 facteurs de x sur x c'est à dire 2 tout ça sur x carré sur x ça nous fait x plus x sur x ça fait 1 et maintenant on va refaire la même approche lorsque x tend vers 0 qu'en est-il du numérateur la limite quand x tend vers 0 de x plus 2 eh bien x tend vers 0 et 2 ça reste 2 donc cette fois c'est 2 donc le numérateur quand x tend vers 0 maintenant tend vers 2 et le dénominateur la limite quand x tend vers 0 de x plus 1 x tend vers 0 c'est 1 donc par conséquent la limite du quotient x plus 2 par x plus 1 c'est le quotient des limites donc ça va être 2 sur 1 ce qui nous permet de conclure que la limite quand x tend vers 0 de f de x c'est égal à 2 sur 1 c'est à dire 2 donc on a une dernière fois levé une indétermination donc ce qu'on peut voir pour conclure c'est que les 4 indéterminations qu'on a pu lever c'était à chaque fois en mettant en facteur des termes les 3 premières fois termes de plus degrés tant au numérateur qu'au dénominateur et la dernière fois on était quand x tend vers 0 on a mis en facteur au numérateur et au dénominateur les termes de plus faible degré donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les limites ou d'autres cours de ce programme de première en mathématiques au revoir